tu sais j'aime bien c'est j'adore quand on me raconte des histoires raconte nous je te jure alors tu me dis si je fais chier non mais raconte nous parce que moi j'adore ça je suis sûr que vous n'a pas trop pris non c'est pas ça c'est comment ça se passe parce que c'était énorme carton pourquoi le rideau s'est arrêté la vérité il ya que la vérité qui compte c'est un carton incroyable tu as deux heures ou tu as dix secondes t'inquiète nous on est cool ici parce que parce qu'on marchait un peu moins bien en audience c'était énorme parce que tf1 à l'époque changeait de ligne de programme ils ont viré cohey ils ont viré nous ils ont viré julien corbel vendredi soir ça coûtait un peu plus cher et ils ont mis docteur house par ouais donc voilà ils ont fait de la fiction plutôt que du flux c'est ça en fait c'est oui mais juste qu'il faut que tu racontes en fait comment l'émission est née parce que en fait moujotte voulait vous foutre dehors voilà et raconte tf1 en fait en vrai tf1 voulait dîner avec jean luc de la rue qu'il arrive de france 2 sur tf1 ouais et donc il fallait de la place bien sûr jean luc voulait une place le mardi soir une place le vendredi donc courbet et nous c'était bye bye et puis au dernier moment je crois que c'est patrick le lait qui est président de tf1 à l'époque qui est mort aujourd'hui qui a vu le chèque qui qu'on lui demandait de signer pour faire venir de la rue à tf1 et il a fait 500 millions 500 millions 500 millions de francs 500 millions je crois que c'est en euros ou pas je crois que c'est en france 500 millions par an je crois que c'est 50 millions par an 50 millions qui était déjà considérée c'est mon problème et donc voilà mon jeune nous appelé en disant de la rue vient plus en fait vous allez revenir on aime bien votre émission mais vous avez changé on faisait pas photo à l'époque et on avait 15 jours proposer quelque chose on a proposé un truc avec un rideau machin ils ont à peine regardé le programme en fait ah ouais on était un peu en queue de contrat donc allez-y faites deux émissions et on a fait ça on a fait un carton je plus 3 5 le premier le premier lundi soir et 4 millions les deuxièmes deuxièmes partout et on est redevenu des stars et 50 ménagères et à un moment donc et à un moment ils vous comment ils vous disent qu'ils vont arrêter il ya que la vérité qui compte après cinq ans plus tard ben je te dis parce qu'ils nous ont expliqué que comment ça se passe ils vous convoquent dans le bureau ouais ah ouais t'as pas connu ça être convoqué par etienne et alors alors t'arrives et donc il dit quoi eh ben il nous dit vous faites partie de la famille les garçons déjà c'est pas bon ça donc généralement il ya un gros couteau derrière et voilà et on est ressorti en ayant plus d'émission ah ouais et vous êtes dit quoi là j'ai un peu pleuré pour les thunes que ça représentait soyons honnêtes je vais pas compter des bobards j'ai aussi pleuré parce qu'on employé 100 personnes sur que c'était un peu compliqué vous avez une énorme boîte de prod une énorme belle boîte de prod de prod oui donc voilà c'est fou quand même mais c'est vrai et donc derrière et vous n'avez pas été essayé d'aller sur france télé ou non non pas du tout mais non parce que quand tu étais à tf1 à l'époque tu avais tu avais des cornes rouges sur ta tête moi je me rappelle à l'époque quand on faisait vendre des programmes à france télévision avec les vigiles qui nous disaient bonjour les vigiles ils saient à bataille et fontaine j'adore votre émission sinon les gens pinçaient du nez quand ils nous voyaient ça sentait pas bon ah ouais c'est fou tu m'auras nikola pernikov quand tu le verras plus près de toi nico plus près de toi vous vous rendez compte de ce que vous dites je rigole mais la première fois tu sais quoi petit secret vas-y vas-y la première fois de nikola pernikov qui était à l'époque chroniqueur ici aujourd'hui directeur des divertissements à france télévision nous voit pascal et moi et pascal m'habite dans sa maison au cap ferret il y'a une baraque il passe l'été là bas et il vient prendre un verre un barbecue le mec me voit pour la première fois il voit pascal coupe de champagne à la main il nous regarde et il fait en fait je me pose une question vous êtes des vrais enculés ou des mecs bien non genre est-ce qu'on est des gros malins qui se foutons du monde etc ou est-ce qu'on est des mecs sincères j'ai dit écoute j'en sais rien j'ai pas quand même c'est fou avec nous on discutera après c'est fou et après vous avez produit koei la méthode koei sur tf1 c'était énorme ça aussi c'est bastien exactement voilà que j'embrasse seb qui est sur énergie là d'ailleurs et tu sais quoi en fait moi je dis souvent il ya eu trois animateurs un peu encore man chacun à sa génération et christophe de chavannes qui j'ai bossé pendant cinq ans dans les années 90 koei chômane jouant tout sur sa gueule c'est un exceptionnel koei exceptionnel et c'est un honnête et en plus tu as démarré j'ai avec christophe de chavannes bien sûr on a fait le coucou tu étais chroniqueur chez christophe ouais donc combien ça coûte et bien après dans le métro je sais pas si les gens s'en souviennent ça a duré un an c'était fin et après il a fait du faire du beurre dans les épinards sur france 2 qui a pas marché c'est fou ah ouais c'est vrai non mais j'adore moi je pourrais parler des heures et je suis sûr que vous aussi vous adorez ces anecdotes c'est vrai et c'était moi je te dis en tout cas j'étais fan de vos émissions un coin je n'en manquais pas une franchement on adorait le rideau il y avait vous aviez fait des caméras cachées avec des enfants aussi je trouvais ça très fort oui j'adorais cette émission je m'en rappelle et c'est là que patrick timsit vous avez raconté une anecdote qui était magnifique je m'en suis rappelé tout le temps patrick timsit voilà qui était sympathique à l'époque c'est vrai ça après que ça c'est parce qu'il a eu et c'est vrai que patrick timsit avait dit il avait fait une caméra cachée et c'était en fait il faisait genre il pissait sur des gens dans le métro je crois c'est un truc et le mec il lui dit après non mais ça va mais ça va c'est une caméra cachée il ya alors parce que c'est une caméra cachée tu peux tout faire c'est une caméra cachée non mais tu vois c'est ça c'est une caméra cachée non mais tu vois